Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous parlerai de ma liste de livres pour le défi littéraire japonais organisé par Anastasia et pendant que je vous parle mes livres sont en train de se barrer voilà voilà donc ma liste de livres et je vous expliquer un petit peu ce que j'ai on va les poser durant avril mai c'est la floraison des cerisiers et donc de ce fait il ya pas mal de défis littéraires qui qui paraissent sur internet moi j'ai choisi de suivre celui d'anastasia de participer à celui d'anastasia en premièrement parce que je la suis donc forcément j'en ai entendu parler mais aussi je trouve que c'est un défi littéraire qui est très très bien organisé parce que il ya pas mal de bons positifs premièrement on a une flexibilité qui nous permet de lire ce qu'on a envie de lire il n'y a pas de lecture imposée mais il ya quand même un cadre qui nous permet de nous de nous guider un petit peu donc il ya certains genres à lire et certaines époques donc j'aurais pu prendre des livres qui regroupent plusieurs choses donc une époque et un genre etc donc à la fin j'en aurais moins mais j'ai choisi de faire un à chaque fois donc un livre par époque et un livre par genre donc ça m'en fait un peu plus je pense que je dois en avoir je prévois d'en lire huit éventuellement plus si j'ai le temps mais je suis pas quand même trop trop optimiste étant donné que je suis déjà un peu en retard tout d'abord je vais vous montrer les livres que j'ai choisi pour les différentes époques donc la première période historique c'est et yann de 794 à 1185 j'ai pris les dates que j'ai trouvé sur internet parce que personnellement l'histoire du japon je ne suis pas une experte bref pour cette première période j'ai pris le livre journaux des dames de cours du japon ancien donc ce sont des journaux intimes du de différentes femmes qui ont vécu au 11e siècle et il me tarde vraiment de découvrir un petit peu comment était leur vie dans une une époque et un pays qui me sont si lointains de voir à quoi ressemblait leur quotidien à quoi vers quoi aller leur pensée et je dois dire que ça me fait un petit peu quelque chose de de recevoir en fait les voix de femmes qui ont disparu depuis des siècles et d'avoir ces voix qui qui me parviennent je dois dire que c'est un peu je sais pas si je dois dire émouvant c'est peut-être un peu trop mais mais c'est vrai que ça me fait quand même petit quelque chose de dire j'ai entre les mains les voix de femmes qui ont disparu il ya plusieurs siècles ce qui fait donc je suis d'autant plus curieuse de découvrir ce livre après on a deux périodes qui sont regroupés kamakura et murumachi je pense que c'est ça et pour ces périodes là je n'ai pas de livre parce que dans le cadre du défi c'était aussi regroupé avec la période et yann et j'avais voulu acheter le dit du kenji mais le problème c'est que j'ai pas forcément trouvé d'édition à prix abordable donc je sais pas c'est moi qui m'a cherché mais dans tous les cas du coup le livre précédent sera aussi pour pour ces périodes là puisqu'elles sont toutes regroupées dans le cadre du défi pour la période et d'eau de 1600 à 1868 j'ai pris compte de pluie et de lune de akinari je connais pas du tout apparemment c'est vraiment une oeuvre assez importante ce sont neuf contes fantastiques et du coup ce qui est bien c'est que non seulement je vais découvrir des livres d'une période que je ne connais pas mais je veux aussi pouvoir lire des contes c'est parce que c'est quelque chose que je lis pas forcément souvent donc d'une pierre de coup période meiji 1868 1912 j'ai choisi je suis un chat de soseki natsume soseki ce livre si je me trompe pas est aussi au club de lecture de nabolitain et c'est l'histoire d'un bon chat le chat qui est le narrateur de l'histoire et qui nous raconte un peu donc sa vie de chat avec beaucoup d'humour et qui nous parle aussi des hommes qui portent un regard un peu différent du regard qu'on pourrait porter nous puisqu'il appartient pas à ce groupe là donc j'ai commencé j'ai pas fini encore je pensais de finir cette semaine mais bref en tout cas j'aime beaucoup pour l'instant donc je suis presque à la fin donc ça m'étonnerait d'être que je sois vraiment extrêmement déçu par la fin j'aime beaucoup et j'en parlerai donc plus tard dans mon bilan période taisho 1912 1926 j'ai choisi les belles endormies de kawabata ça me permet aussi de sortir un livre de ma de ma pile de livres à lire ça fait un moment que je l'ai que j'ai envie de lire mais que je l'ai pas lu nous suivons dans ce roman l'histoire du vieil écoutier qui se rend dans un lieu où où on peut louer les services de jeunes filles mais qui sont drogués donc voilà bon le consentement bref c'est une thématique quand même un petit peu compliqué mais j'ai entendu beaucoup bien beaucoup de bien de ce livre donc donc je pense que ça sera certainement une bonne lecture on verra je serais curieuse de savoir si ça se base sur des faits réels ça serait pas forcément étonnant parce que c'est à dire que le trafic humain et et le trafic de femmes surtout en lien avec la prostitution c'est pas non plus nouveau donc au moment où je lirai j'essaierai de me renseigner un petit peu pour voir si si ça se base sur certains faits réels d'ailleurs ça m'a fait penser à un reportage où je le mettrais dans la barre d'infos parce que je trouve que c'est vraiment intéressant et je n'en avais jamais entendu parler avant de voir ce ce petit reportage là des jeunes boss donc c'est en anglais et qui parle des femmes de réconfort qui sont des femmes je crois que c'est pendant la seconde guerre mondiale qui ont été enlevés de divers pays qui étaient sous le pouvoir japonais à ce moment là et qui ont été forcés de se prostituer pour les soldats japonais donc je vous mets ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse pour la période contemporaine les dames de kimoto de sawako ariyoshi on va suivre dans ce roman là il semble que c'est aussi pour le club de lecture de nabolita si je ne me trompe pas ensuite dans ce roman là l'histoire de trois femmes sur trois générations différentes donc du 19e à la moitié du 20e siècle et apparemment l'autrice veut nous dépeindre la condition féminine au japon et son évolution sur sur ces années là donc ça m'a l'air intéressant et il me tarde aussi de le lire maintenant on va passer aux livres que j'ai choisi pour les différents genres le premier c'était la poésie donc pour celui là j'ai pris sans haïku de pas chaud qui apparemment qui appartient à l'époque edo et apparemment c'est une poète très important qui a qui a contribué de façon importante à la littérature japonaise je n'en sais rien mais du coup je sais que ça serait une bonne idée non seulement ça mais aussi de découvrir un peu les haïku je pense que j'ai eu l'occasion d'en lire un peu à l'école mais c'est vrai que personnellement sur mon temps libre j'ai jamais vraiment lu ce genre de poésie là donc je pense que ça pourrait être intéressant pour ces deux choses là si vous apprenez le japonais ça peut peut-être être une édition qui vous intéresse parce que on a donc on a la traduction en français c'est écrit aussi en japonais et on a la transcription phonétique pour les romans et nouvelles j'ai pas vraiment de livres parce que étant donné que la plupart des livres que j'ai pour les différentes époques ce sont des romans donc je me suis c'est peut-être pas la peine d'en rajouter mais j'ai quand même quelques livres que j'ai prévu d'intégrer si j'ai dit du temps qui me reste je pense pas je pense pas mais je voulais présente quand même donc pour moment les délices de tokyo de durian sukegawa dont on a pas mal entendu parler fait moi j'en ai pas mal entendu parler sur les réseaux donc si j'ai le temps je lirai dans le cadre du défi littéraire sinon ça sera plus tard et pour les nouvelles j'ai deux nouvelles qui sont vraiment en plus même en tant que livre très très joli de murakami donc birthday girl et l'étrange bibliothèque et ce sont des éditions illustrées c'est vraiment très très joli et et Donc ces lectures, ce n'est pas forcément des lectures que je lirai. Ça dépendra de ma vitesse de lecture, mais je suis déjà pas mal en retard étant donné qu'on est déjà, on est quel jour aujourd'hui ? Le 24, déjà le 24 et je n'ai toujours pas lu, je n'ai toujours pas fini le premier. Donc on verra si je ne l'ai fini pas pour mai, je l'ai liré un peu plus tard. Pour le théâtre, j'avais prévu de lire Suicide d'amour à Amejima de Monzaemon, qui est une sorte de Roméo et Juliette à la japonaise. Et étant donné que j'avais beaucoup aimé Roméo et Juliette quand j'avais découvert cette pièce au lycée, je m'étais dit je vais peut-être lire ça, on va voir s'il y a des choses qui se retrouvent, des choses qui diffèrent. Mais je ne l'ai pas trouvé. Du coup j'ai acheté autre chose, Le Grenier de Yoji Sakate, que je ne connaissais pas du tout, je découvre en faisant mes recherches. Et je ne connaissais pas non plus la maison d'édition, Les Solitaires Intempestifs, qui font de très jolies couvertures. Si vous connaissiez, n'hésitez pas à me dire parce que moi je ne connaissais pas du tout. Et d'ailleurs, si vous manquez d'inspiration pour ce défi, les éditions piquées sont des éditions qui se concentrent sur des traductions d'oeuvres d'Asie. Donc ça va peut-être vous aider. Bref, tout ça pour dire que j'ai pris cette pièce-là, dans laquelle il y a une entreprise qui vend des greniers en kit, et on peut faire de ces greniers ce qu'on veut. Et une personne va se suicider dans un de ces greniers. Donc apparemment, ça parle de certaines thématiques contemporaines au Japon, de la société japonaise. Donc on verra. Je ne sais pas du tout, je n'en ai jamais entendu parler. Donc ça sera vraiment la grande surprise. Pour la non-fiction, j'avais réfléchi à me procurer la boîte noire d'Hito Shirui, parce que je l'avais vue passer il y a un moment et j'avais eu envie de le lire. Je le lirai peut-être plus tard, mais je me suis dit, étant donné que dernièrement j'ai déjà lu deux livres sur un viol, en plus, là, avec Kawabata, on continue dans la thématique. Mais si, on va peut-être faire une pause, on va peut-être prendre autre chose. Donc j'ai pris Contre la pauvreté au Japon, Diyousa Makoto. Donc il était dans les recommandations, Antastasia fait une liste avec quelques idées aussi de livres qui étaient dedans. Je n'en avais pas entendu parler, mais ça m'intéresse pas mal, parce que j'ai vu la thématique abordée dans certains films japonais, mais jamais forcément vraiment en profondeur. Donc on verra, je suis assez curieuse. Donc il parle de la pauvreté, de son évolution, de certains mécanismes. Donc il me tarte de découvrir ça et d'en apprendre un petit peu plus sur certains problèmes de la société japonaise contemporaine. C'était donc ma liste de livres pour le défi littéraire japonais. Je reviendrai vers vous pour faire le bilan une fois que je les aurai finis, forcément. Ce sera certainement en deux parties, on verra. Donc j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné quelques idées si vous avez envie de participer à ce défi. Et si vous les avez eus, si vous avez lu certains de ces livres, je serai très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.